Carole Dunlop et Julio Cortazar, les Autonautes de la Cosmeroute ou un Voyage Intemporel, Paris, Marseille, Gallimard. C'est la page 218. Depuis le début du voyage, de tous les voyages, mesurant le temps démesuré d'une crête à l'autre. Puis dans le moi t'abandonnes de l'épuisement, l'accalmie, l'escargot à la coquille enduvée, ton visage d'adolescent qui, lui, de l'ultime fatigue, de nouveau d'une main lasse, mais que le reflux d'une prochaine vague encore impassable me déja, tout me dessine, hanches, seins, fesses. Et dans ce dessin, donc de toi à moi, tu me fais donc, encore une fois, du seul cadeau que je peux t'abandonner totalement jusqu'au lac du sommeil qui nous percera. Une voie brisée, plus d'une fois tu as dit, tu es si jeune. N'as-tu pas eu tort ? Et quelle voile t'a empêché de voir toutes ces années que je porte si en moi ? Des années d'un âge bien plus grand que, ne me parle plus du temps. Mais si, parlons-en. Nous qui ne sommes pas des enfants, nous sommes, nous sommes dans le temps comme dans ce voyage, dedans. Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus quatre, ni trois, ni deux temps ? J'ai si souvent chuté dans le gouffre noir que je sais marcher avec l'obscurité. Et couper mille fois, dix mille fois de suite la tête de l'hydre, sans avoir l'illusion de l'empêcher de poursuivre encore et toujours sa sinistre croissance. Et mis des années à croire ou non à une naissance faite pour permettre à la mort de prendre du soleil, d'autres à la peindre de couleurs violentes. Nous nous reconnaissons. Pour l'instant, grand loup marin, nous voguons sur une eau calme, claire et troublée, seulement par des visions de rive ou horreur. Torture et guerre s'agitent et nous guettent. Mais nos vagues ne forment qu'une houle qui respire au rythme de notre folie, lumière et l'obscur passion qui nous poussera jusqu'au bout, toujours jusqu'au bout et plus loin. Là où j'étais train, comme si nos pauvres allaient s'y soudre, on contacte l'une de l'autre, faire de nous un seul être invisible. La voix est claire. Et quand vient ce voile de tristesse, quand à peine le voyage commençait de nouveau du redout de son terme, comment me taire et comment parler ? En son temps, cette tristesse, mon amour, en son temps encore lointain et doublé. Aussi grande que soit l'obscurité, il n'y a pas de noirceur qui me fasse reculer. Merci.